J'étais en train de travailler sur, enfin de terminer la formation que j'ai lancée il y a quelques jours de cela maintenant, qui était le Grimoire, le MBTE pour débutants. Et du coup, le concept c'était qu'en fait, tous les jours, il y avait une vidéo. Pour les gens qui sont dedans, ce n'est pas encore fini. Moi, j'ai terminé, j'ai programmé, etc. Enfin, en tout cas, j'ai pris beaucoup d'avance. Mais du coup, je me disais, c'est vrai que je suis vraiment content de cette formation parce qu'il y a beaucoup du coup de nouveaux qui se la sont procurés. Il y a énormément de gens qui se la sont procurés, dont beaucoup de nouveaux. Et je me dis, c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de gens qui vendent des choses sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui créent des formations en ligne ou des choses comme ça. Et de plus en plus de sollicitations à droite et à gauche pour faire acheter des produits ou des ci ou des ça aux gens. Et je me dis, c'est vrai que, comment dire, c'est de plus en plus, je pense, difficile pour les personnes qui font ça de vraiment prouver en fait la confiance que les gens peuvent leur faire. Parce qu'il y a aussi eu des cas d'arnaques, etc. Des cas de gens qui ont justement abusé du fait que de plus en plus de gens ont aussi du coup l'habitude d'acheter des choses en ligne, etc. Et je me dis, c'est vrai que maintenant, bon, on ne peut plus vraiment tricher, on ne peut plus mentir. Parce que maintenant, avec les avis qu'on peut faire en ligne, etc., ça peut très vite aller. Quelqu'un qui essaie d'arnaquer les gens, très rapidement, ça va, enfin, on va en entendre parler, en tout cas. J'ai l'impression, ou en tout cas plus rapidement qu'avant. Plus rapidement qu'au début d'Internet, ça c'est sûr, bon, c'était le faire-vresse avant. Mais je me dis, c'est quand même donc effectivement maintenant de, enfin, c'est normal que ce soit vraiment en fait au créateur de contenu de vraiment gagner la confiance des gens au fur et à mesure en offrant le plus possible de contenu informatif, gratuit, qui va être partagé par tout le monde, que tout le monde pourra, enfin, desquels tout le monde pourront bénéficier. Et du coup, c'est simplement pour dire du coup, je suis vraiment content parce que c'est pour ça que j'essaie de faire énormément de contenu, de partager le plus de choses gratuitement aux plus de personnes possibles, malgré que je fasse toujours en sorte de ne pas avoir trop de gens qui ne connaissent pas, etc., qui tomberaient ici par hasard et qui du coup ne comprendraient pas la démarche que l'on a, nous, par rapport au MBTI. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'essaie de faire vraiment le maximum pour qu'il y ait justement de plus en plus de gens qui aient légitimement confiance en fait. Et là, comme il y a énormément de nouveaux dans cette formation, je me dis du coup, c'est cool parce que ça marche en fait. Parce qu'effectivement, les gens sont, enfin, ils croient, les gens du coup se lancent et tout ça sert à quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment un message que l'on entend très très peu chez les gens qui créent des formations ou des... Ou tu sais, les gens qui t'apprennent à créer des business en ligne, machin. Souvent, on essaie de faire des choses qui sont rapides, on essaie de faire des choses qui sont dans l'instantanéité, etc. Moi, ça fait des années et des années et des années que je fais ça. Ça fait 3, 3,5, 4 ans. Ça ne fait pas non plus 40 ans que je fais ça, mais tu vois ce que je veux dire ? Et c'est marrant parce qu'en réalité, ceux qui marchent le plus longtemps ou qui ont... Oui, vraiment une carrière sur le long terme, ce ne sont pas ceux qui font un gros coup et qui disparaissent, tu vois. Ce sont ceux qui vont vraiment bâtir quelque chose, qui vont vraiment bâtir une carrière, tu vois. Et qui ne vont pas essayer du coup d'avoir un truc rapide, comment gagner des sous tout de suite, etc. Mais qui vont plutôt essayer de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment pour n'importe quelle entreprise ou pour n'importe quelle... Bon, après, quand on parle des runs multinationales, etc. On rentre dans une autre dimension, j'imagine. Mais ce qui compte, ce qui fait 85%, c'est précis, du travail, c'est simplement de créer des produits de valeur qui plaisent aux gens, qui ont une utilité et qui aident vraiment les gens à s'améliorer dans leur vie ou dans le domaine en question, en tout cas. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est une courte vidéo parce que là, du coup, vous voyez, ce n'est pas mon setup habituel, etc. En plus, on est en train de... Enfin, je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, on est en train de déménager. Donc, enfin, beaucoup de choses se passent actuellement. Et je ne savais pas spécialement quoi dire, quoi faire pour la vidéo du jour. En plus, on part bientôt pour fêter l'anniversaire d'approche. Donc, voilà, c'était juste une vidéo de... Pas techniquement de remercie... Enfin, si, de remerciement aussi, mais pas techniquement... Mais plus de gratitude, voilà. C'était juste une vidéo de gratitude parce que c'est vraiment cool de se dire que ce qu'on fait, du coup, a un réel impact. Donc voilà, prenez soin de vous. À demain. Salut.